Voyons ici les formules concernant périmètre et R de surface particulière. Par exemple, pour le rectangle. Le périmètre d'un rectangle, c'est égal à deux fois la longueur plus la largeur de ce rectangle, et l'R du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Pour le carré, le périmètre, c'est quatre fois le côté S, et l'R, c'est le côté S au carré. Pour un parallélogramme, le périmètre, c'est deux fois ce côté oblique S plus la base B, et l'R du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Pour le triangle, le périmètre, c'est la somme des trois côtés, et l'R est égal à la base fois la hauteur divisé par deux. Pour le losange, le périmètre, c'est quatre fois le côté S, et l'R, c'est le produit des longueurs des diagonales divisé par deux. Pour un trapèze, le périmètre, c'est la somme des deux bases plus la somme des deux côtés obliques, et l'R, c'est la somme des deux bases fois la hauteur divisé par deux. Et pour un cercle, le périmètre vaut deux pi R, et l'R, c'est pi R carré. C'est bien de connaître toutes ces formules par cœur, mais elles sont beaucoup plus faciles à retenir si on sait d'où elles viennent. On va voir ça de suite. Commençons par le rectangle de longueur L et de largeur B. Imaginons ce rectangle-là, dont la longueur vaut 8 et la largeur vaut 4. Le périmètre du rectangle, c'est bien sûr la longueur de la ligne qui contoure ce rectangle. Et cette longueur vaut bien sûr 8 plus 4 plus 8 plus 4, autrement dit 8 plus 4 fois 2. Donc le périmètre de ce rectangle se calcule par 8 plus 4 fois 2. En général, le périmètre du rectangle se calcule donc par longueur, qui vaut ici 8, plus largeur, qui vaut ici 4, fois 2. Passons maintenant à l'R de ce rectangle. Plaçons un carré unitaire dans ce coin. Imaginons que ce soit, par exemple, 1 cm au carré. Alors, sur cette longueur-là, il y a place pour un carré, un deuxième et un troisième. En tout, bien sûr, il y a de la place pour 8 carrés unitaires. Donc, l'R de la surface achurée ici, c'est 8 fois l'R du carré unitaire. Et combien de bandelettes a-t-on dans ce rectangle ? Mais voilà la première, voilà la deuxième, voilà la troisième, et bien sûr, il y en a 4, parce que la largeur du rectangle, c'est 4. Autrement dit, l'R de ce rectangle, c'est 1 cm² fois 8, parce que 8, c'est la longueur du rectangle. Et ces 8 cm² s'y trouvent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que 4 est la largeur du rectangle. Par conséquent, l'R de ce rectangle, c'est le carré unitaire 1 fois 8, et ces 8 cm² y figurent 4 fois. 1 fois 8 fois 4, donne donc bien l'R du rectangle, et en général, l'R d'un rectangle, c'est donc 1 fois sa longueur fois sa largeur. Par conséquent, longueur fois largeur. Comme un carré est un rectangle très particulier, dont longueur et largeur sont égales, c'est que le périmètre du carré se calcule par S plus S fois 2, ou encore S plus S plus S plus S plus S, c'est-à-dire 4 fois S. L'R de ce rectangle, c'est longueur fois largeur, et pour ce rectangle particulier, l'R vaut donc S fois S, c'est-à-dire S². Le périmètre d'un parallénogramme se calcule bien sûr par ce côté S plus ce côté B plus ce côté S plus ce côté B, c'est-à-dire S plus B deux fois. Donc le périmètre du parallénogramme, c'est bien sûr deux fois le côté oblique S plus la base B. Passons maintenant à l'R d'un parallénogramme. Pour cela, imaginons ce parallénogramme-là, dont la base vaut petit B et dont la hauteur vaut H. Nous allons découper ce triangle du parallénogramme, et nous allons le coller ici à droite. Ainsi, le parallénogramme s'est transformé en rectangle, et l'R n'a pas changé. Par conséquent, l'R du parallénogramme, c'est la même que l'R de ce rectangle. Rectangle dont la longueur est égale à la base du parallénogramme, et dont la largeur est égale à la hauteur du parallénogramme. Par conséquent, l'R de ce rectangle se calcule par la longueur B fois la largeur H. Et donc l'R du parallénogramme se calcule par la base B fois la hauteur H. Passons maintenant au triangle. Bien sûr que le périmètre d'un triangle est égal à la somme des longueurs de ces trois côtés. Pour déterminer l'R d'un triangle, imaginons ce triangle-là, de base B et de hauteur H. Cette hauteur H découpe en fait le triangle en deux triangles rectangles. Nous faisons une copie du triangle à gauche, et nous la collons comme ceci. Nous faisons également une copie du triangle rectangle à droite, et on la colle comme ceci. Ainsi, nous obtenons un rectangle dont l'R est égale à cette longueur, qui n'est rien d'autre que la hauteur H du triangle, fois cette largeur, qui n'est rien d'autre que la base B du triangle. Donc, l'R de ce rectangle se calcule par B fois H. Oui, mais le triangle de départ, c'est la moitié de ce rectangle, d'après les constructions qu'on a faites. Et par conséquent, l'R du triangle, ça doit être la moitié de l'R de ce rectangle. Autrement dit, l'R du triangle, c'est bien B fois H divisé par 2. Encore une petite remarque concernant l'R d'un triangle. Imaginons ce triangle-là, de base B et de hauteur H. Son R se calcule par B fois H divisé par 2. Mais l'R de ce triangle-là, c'est aussi B fois H divisé par 2. L'R de ce triangle-là aussi, et l'R de ce triangle-là aussi. Autrement dit, l'R de tous ces triangles-là, c'est chaque fois B fois H sur 2. Donc, tous ces triangles-là ont exactement la même R. Le périmètre d'un losange se calcule évidemment par longueur de ce côté-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là. Mais comme les quatre côtés d'un losange ont la même longueur, ici appelée S, le périmètre du losange, ça doit être 4 fois cette longueur, S. Pour déterminer l'R d'un losange, imaginons ce losange-là avec ses deux diagonales D1 et D2. Je vais placer ces segments en tant que diagonales, et nous constatons que ces deux diagonales coupent le losange en quatre triangles rectangles. De chacun de ces triangles, nous faisons une copie, et nous collons ces triangles au losange comme ceci. Nous obtenons ainsi un rectangle. Ce triangle rectangle, il se trouve quatre fois dans le losange, mais huit fois dans ce rectangle. Donc, l'R de ce rectangle vaut le double de l'R de ce losange. ou encore, l'R du losange vaut la moitié de l'R de ce rectangle. Mais l'R de ce rectangle se calcule par sa longueur qui vaut D1 fois sa largeur qui vaut D2. Donc, l'R du rectangle, c'est bien D1 fois D2, et l'R du losange, c'est la moitié de l'R du rectangle. Passons maintenant aux trapèzes. Bien sûr que le périmètre d'un trapèze est égal à la somme des longueurs de ces quatre côtés. Pour déterminer l'R d'un trapèze, imaginons ce trapèze-là de petite base B1, de grande base B2, et de hauteur H. Nous allons faire une copie de ce trapèze que nous tournons comme ceci. Et ensuite, nous la collons au trapèze de départ. Ainsi, nous obtenons un parallélogramme. Et l'R du trapèze de départ vaut bien sûr la moitié de l'R du parallélogramme. Et l'R de ce grand parallélogramme se calcule par cette formule-là. Il nous faut la base du parallélogramme et sa hauteur. La base du parallélogramme, c'est bien sûr cette longueur B2 plus cette longueur B1. Donc la base du parallélogramme, c'est bien B1 plus B2. Base qu'il faut encore multiplier par cette hauteur du parallélogramme, donc B1 plus B2 fois H, ça, c'est l'R de ce grand parallélogramme. dont le trapèze vaut la moitié, d'où divisé par 2. Remarquons encore que la formule de calcul de l'R d'un parallélogramme vient de la formule de l'R d'un rectangle. Passons maintenant au cercle. Le périmètre d'un cercle se calcule par 2 fois pi fois le rayon R de ce cercle. Et l'R du cercle se calcule par pi R au carré. Si on a oublié ces formules, il y a quand même deux petits trucs pour les retrouver assez facilement. Imaginons un cercle de rayon R, rayon que je peux modifier par ce curseur. nous allons déterminer le périmètre de ce cercle et ce, au moyen de son diamètre. Nous avons ici un diamètre D du cercle de départ, diamètre que nous plaçons par exemple là. Maintenant, nous allons courber ce diamètre selon un arc de circonférence. Voilà, c'est fait. La longueur de cet arc, c'est exactement la longueur du diamètre. Et cet arc de circonférence, on peut le placer sur ce cercle-là. Maintenant, il y a encore beaucoup de place. Alors, nous prenons un deuxième diamètre et nous le courbons de nouveau selon la circonférence. Ce deuxième diamètre, nous le plaçons là et puis il y a encore de la place. Donc, nous prenons un troisième diamètre, nous le courbons également selon une circonférence et nous plaçons ce troisième diamètre sur la circonférence. Et nous voyons donc que le diamètre de départ, on peut le placer une fois, deux fois, trois fois sur la circonférence et il reste encore un tout petit peu de place. Autrement dit, le périmètre du cercle, c'est trois fois le diamètre et un tout petit peu. Donc, on peut dire que le périmètre du cercle, c'est trois virgules un tout petit peu fois le diamètre. Et ce nombre, trois virgules un tout petit peu, on l'a appelé pi et voilà sa valeur numérique un peu plus précise que trois virgules un tout petit peu. Le diamètre étant égal à deux fois le rayon, c'est que le périmètre, c'est donc pi fois deux fois le rayon, comme ceci. Ou encore deux pi r. D'où la formule pour le périmètre. Imaginons donc ceci, le diamètre d'un cercle, on peut le mettre une, deux, trois, virgules, un tout petit peu, fois le diamètre sur la circonférence. D'ailleurs, ce nombre pi, il est ainsi défini. Le nombre pi est défini comme rapport du périmètre du cercle divisé par son diamètre, le double du rayon. Ça, c'est la définition du nombre pi. Dans le tutoriel F4 032, le nombre pi, j'explique comment on peut déterminer cette valeur numérique du nombre pi. Passons maintenant à l'air d'un cercle. Nous allons déterminer l'air de ce cercle-là. Pour cela, nous prenons d'abord un carré de côté R, où R est le rayon du cercle. Remarquons que tout ça est modifiable au moyen de ce curseur. Ce carré-là, nous le découpons selon cet arc de circonférence et alors ce quart de cercle, on peut le mettre à l'intérieur du cercle de départ. Ce coin qui reste, nous le tournons d'abord de moins 90 degrés et puis nous plaçons ce coin exactement là. Ainsi, nous voyons que cette surface rouge dont l'air vaut R au carré, on peut la placer entièrement sur ce disque de cercle. Mais, il y a encore beaucoup de place. Alors, prenons un deuxième carré que nous découpons de nouveau selon cet arc de circonférence. Le quart de cercle, on peut le placer là et pour ce coin-là, nous prenons les ciseaux, nous le découpons en petits morceaux, petits morceaux qu'on peut aller mettre là. Je représente ça par cette flèche bleue. Mais, il y a encore de la place. Alors, nous prenons un troisième tel carré que nous découpons de nouveau comme ceci. Ce quart de cercle, on peut le placer là et ce coin, on va de nouveau le découper en petits morceaux et ces petits morceaux, on arrivera aussi à les mettre à l'intérieur de la circonférence. par conséquent, l'air du cercle, c'est trois fois l'air du carré de côté r, ou r, les rayons du cercle, plus un tout petit peu parce qu'il restera un tout petit peu de place ici. Donc, l'air du cercle, c'est 3,1 tout petit peu fois r au carré. Et ce qui est remarquable, c'est que ce 3,1 tout petit peu, correspond exactement à ce nombre pi. Le fait que l'air d'un cercle, c'est exactement ce nombre pi fois r au carré, on pourra seulement le démontrer comme je le fais dans le tutoriel F6, 0,12, l'intégrale circulaire. On arrivera à démontrer cette formule-là grâce au calcul intégral qu'on voit seulement en réto. Pour le moment, grâce à ce puzzle, nous retenons que l'air d'un cercle vaut 3,1 tout petit peu fois le carré du rayon du cercle et ce nombre 3,1 tout petit peu, c'est exactement le nombre pi. 3,1 tout petit peu, c'est exactement C'est parti !